bonsoir à tous les breakers j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour la toute première vidéo présentation custom et test en avant première des futurs véhicules du dlc et ce soir on va s'intéresser de plus près à la inventero coquette d5 il a été beaucoup demandé et donc j'ai décidé de la faire en première en vidéo cette nouvelle inventero coquette d5 qui arrivera prochainement sur gta online c'est un véhicule qui sera achetable chez légendary à un prix de 1 million 730 mille gta dollars c'est évidemment une sportive et on va donc un petit peu plus la regarder de prix aujourd'hui évidemment on va la tester mais aussi la customiser voir un petit peu ce que ça donne pour vous donner un avant-goût et déjà une petite idée et un avis sur le véhicule avant même qu'il soit disponible ça vous permettra qu'une fois qu'il sera disponible de savoir si vous voulez l'acheter ou non ça vous permettra de faire des économies si c'est pas le cas voilà donc on va commencer par faire le tour avec le côté porte ouverte avec le capot qui s'ouvre bien comme sur les corvettes évidemment vous allez voir que les textures n'ont pas évolué malgré le fait que ce soit des véhicules récents ça reste pas terrible du tout et malheureusement ça n'évoluera pas avant le prochain gta on a des jantes d'origine qui sont plutôt bien ressemblantes à celles de base du véhicule et qui sont voilà encore une fois des fois les gens d'origine sont vraiment sympathique et très jolie et c'est souvent le cas sur les véhicules d'origine et là c'est une fois ci ben voilà encore une fois elles sont pas mal ces jantes ensuite l'intérieur de cette coquette qui est quand même un peu plus propre et un peu mieux fini que le moteur quand même voilà on bon c'est pas trop c'est pas vraiment des textures plates en tout cas les jeux d'ombre et tout ça sont super bien fait on voit qu'apparemment cette corvette va pouvoir peut-être enfin cette coquette plutôt on va pouvoir la décapoter probablement à voir dans les custom ensuite le coffre voilà pas grand chose à dire c'est un coffre qui est bon un petit peu oh non ça va il n'est pas si dégueulasse que ça la texture est pas mal foutue je trouve encore voilà donc c'est un gros gros coffre sans l'être vraiment gros non plus parce qu'on met pas énormément de place la chose là dedans mais en même temps on s'en fout on n'a pas grand chose à mettre dans les coffres pour le moment dans ce jeu là en tout cas ce sera peut-être différent dans gta 6 d'ailleurs ensuite et ben côté conducteur c'est plutôt joli avec basse et ce compteur et c'est nano sur le côté droit avec un fond bleu et et des écritures en blanche c'est plutôt pas mal franchement c'est plutôt joli voilà le volant qui est plutôt sympathique aussi d'origine avec les petites rainures sur les sièges en blanc comme la couleur de la carrosserie donc sûrement qu'on va pouvoir changer la couleur voilà pour le tour de ce véhicule évidemment vous l'aurez remarqué puis bon je l'ai montré plusieurs fois dans la vidéo avant d'en parler c'est une corvette c6 génération 2005 à 2013 alors petit truc qu'on peut remarquer qu'ils ont changé pour faire en sorte que badi décidément elle soit pas vraiment exactement pareil cette corvette par cette coquette d5 par rapport à la corvette c6 c'est tout simplement l'aération que vous voyez au niveau de la portière est totalement inversée normalement n'est pas censé être vers l'aile arrière mais plutôt vers l'aile avant voilà vous le verrez sûrement si je vous mets des vidéos ou quoi ici aussi on a normalement deux petites je pense que c'est des clignots qui sont sur les côtés sur les ailes arrière gauche et droite qui ne sont pas là mais voilà pour le reste c'est extrêmement ressemblant et donc voilà ça c'était juste pour faire un petit mot sur le côté irl du véhicule évidemment on va maintenant aller tester ce véhicule jusqu'au los santos custom la customiser voir un petit peu ce que ça donne et puis et puis voilà donc je coupe le micro et on se donne rendez vous là bas oh oh C'est parti. 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 ou pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et on va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.